Bonjour, il y a 15 jours de cela, nous fêtions la victoire sur la nouvelle directive d'étachement des travailleurs puisque enfin nous obtenions que sur le même lieu de travail, dans le même pays, quelle que soit l'origine du travailleur, les salaires soient les mêmes pour tous. Nous étions toutefois un peu inquiets puisque dans l'accord qui était passé au Conseil, Emmanuel Macron avait accepté que soient exclues de cette directive les chauffeurs routiers. Eh bien nous avions raison d'être inquiets puisque le paquet transport routier, le paquet législatif transport routier qui a été voté il y a quelques jours ici au Parlement par les commissions, nous a donné raison. En effet, si la commission emploi affaires sociales a bien voté le maintien de ses acquis pour les chauffeurs routiers, la commission des transports, elle, en a décidé autrement et tente de faire reculer ses acquis. Alors de quoi s'agit-il ? D'abord, comme je l'ai dit, le chauffeur routier, en fonction de son origine, de son pays d'origine, ne sera pas payé de la même manière, mais pire encore, puisqu'un certain nombre de dispositions, notamment sur le temps de repos hebdomadaire, constituent de véritables reculs pour les acquis sociaux. Par exemple, jusqu'alors, les chauffeurs routiers avaient droit à 45 heures de repos hebdomadaire. Si les textes étaient votés en l'état, ce ne seraient plus que 21 heures de repos hebdomadaire, ce qui signifie évidemment beaucoup de fatigue pour le chauffeur, mais aussi des risques d'accident et finalement des questions de sécurité amoindruies pour l'ensemble de la population. Évidemment, nous n'avons pas dit notre dernier mot, puisque demain, en session plénière, nous allons voter sur ce texte. Nous appelons à voter le rejet de ces textes pour qu'ils reviennent à être négociés en commission. Nous sommes optimistes, parce que nous avons et les syndicats, et la gauche, et les écologistes, tous ensemble, nous sommes mobilisés. Nous ne laisserons pas le dumping social dominer l'Union européenne, et nous défendrons jusqu'au bout les acquis des travailleurs. Merci. Merci.